John Wycliffe est né au Yorkshire, dans un manoir de la petite ville de Ipswell, d'une famille assez fortunée qui avait les moyens d'envoyer ce fils très précoce à Oxford pour y étudier. Cet endroit est devenu son véritable foyer pour le reste de sa vie. C'était le centre de sa vie, son centre d'intérêt et d'influence. John Wycliffe était passionnément amoureux de la parole de Dieu. Il a cherché à répandre la Bible parmi le peuple anglais. Il aimait la parole de Dieu au point d'être prêt à s'opposer aux autorités de l'Église de son époque au prix de grandes pertes et en courant de grands risques. Par exemple, en ce qui concerne la lecture personnelle de la Bible, l'Église établie pensait que nous, les laïcs ordinaires, n'étaient pas assez intelligents pour la lire. Seul quelqu'un qui avait plusieurs années d'études supérieures derrière lui était en mesure de la comprendre. Les autorités de l'Église étaient très fortement opposées à ce que la Bible soit disponible dans la langue vernaculaire, accessible aux gens du peuple, car cela circonviendrait le rôle du prêtre et donnerait une certaine forme de pouvoir aux laïcs pour interpréter eux-mêmes les Écritures. John Wycliffe avait une compréhension et un respect profond de la personne. À son époque, toute l'instruction et l'enseignement religieux passaient par l'Église institutionnelle et l'Église institutionnelle échouait dans son enseignement de la parole de Dieu. Wycliffe croyait que les enseignements de la Bible étaient suffisamment clairs pour être directement compris du peuple. S'il pouvait lire la Bible, il serait à même de choisir ce qu'il devait croire et comment se comporter. Je crois que l'Église, jusqu'à un certain point, craignait cette direction parce qu'elle allait perdre le pouvoir, l'autorité et le prestige dont elle bénéficiait jusque-là. La motivation de John Wycliffe pour traduire la Bible en anglais venait de sa conviction que l'autorité suprême en matière de foi et de conduite était la Bible. Wycliffe représentait la force motrice derrière la traduction de la Bible en anglais médiéval, et nous le considérons en quelque sorte comme le père du projet. John Wycliffe ne s'intéressait pas uniquement à la traduction de la Bible. Il devint un critique de l'Église hardie et infatigable. Sa plume devenait une arme redoutable entre ses doigts. L'Église elle-même lui fournissait ses cibles, comme lorsque le pape Innocent III déclara qu'il était nécessaire pour tous d'être assujettis à l'évêque de Rome. John Wycliffe était d'avis que, premièrement, l'autorité papale n'avait aucun fondement scripturaire. Et deuxièmement, qu'elle était très corrompue, avait déformé l'Évangile et ajouté beaucoup d'institutions humaines, dont l'objectif premier était d'amasser des fonds pour Rome. Et il s'est élevé contre la corruption générale du système papal tout entier. Wycliffe était d'avis que le pape accomplissait l'œuvre de l'Antéchrist. John Wycliffe était perçu par ses opposants de deux façons différentes. Premièrement, je crois qu'il y avait ceux qui avaient pour lui une grande admiration du fait qu'il était professeur de théologie et de philosophie à Oxford, et le théologien le plus célèbre de son époque. Toutefois, il était également perçu comme quelqu'un de très dangereux. L'Église catholique romaine considérait John Wycliffe comme le plus grand de tous les hérétiques, de son époque du moins, parce qu'il attaquait vigoureusement l'Église, la considérant comme l'Antéchrist.